L'inventualité d'un retour de taxis payant qui se tournerait bientôt, s'il s'en revient. Mon gérant qui se fout complètement de mon look. Ça sent bon, là? Ça sent très bon. OK. Mais mon gérant qui se fout complètement de mon look, même qui n'a jamais voulu qu'on joue cette carte-là, lui, il refuse systématiquement toutes les revues à Patin, que ça serait une séance de photos. Il dit, je ne veux pas qu'on joue la carte. Jamais j'ai accepté quoi que ce soit pour le look. Il se fout de mon look complètement. Il aime ça quand je fais des bonnes chroniques, mais mon look, il s'en sac. Sauf que là, récemment, on va se souper et il me dit, « Alex, j'ai quelque chose à te dire. » « Écoute, c'est pour toi. » C'est ta décision ultimement, mais il faut que tu perdes du poids. Puis là, je me dis, « Qu'est-ce que tu me joues là, mon gars? » Tu ferais peut-être la revue Maigrir en ce moment-là. Non, mais il dit, ça fait deux ou trois présences télé. À télé, ça graisse un peu. Tu as l'air un peu... Arrobé. En sueur, en permanence. Il dit, taxis payant, c'est des gros plans. Tu le sais, tu l'écoutes. Il y a comme une vide caméra dans le taxi. C'est pour toi. Si toute l'année prochaine, tu veux accepter d'avoir l'air un peu chubby, c'est correct. Mais si j'étais toi, puis même pour ta santé, remets-toi en forme, mange bien. Il dit, je te vois manger. Mange bien, refais du sport. Ça va être bon pour toi. Fait que là, spontanément, de façon mature, je change de gérance. Mais finalement, j'ai eu le temps d'encaisser ça. Puis effectivement, je veux perdre du poids. Puis vous me connaissez, je suis extrême. Puis là, je ne veux pas insulter personne. Mais moi, je ne peux fonctionner que par façon extrême. Et tous mes amis à qui je texte régulièrement, dont mon gérant, dont son assistante, je leur ai tous demandé, à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin avril, de m'envoyer des insultes. Quotidiennement, chacun une insulte. Style, arrête de trop texter, tu suis des pouces, juste par rapport à mon poids. Puis tous ces textos-là, en permanence, vont m'aider à me rappeler. OK, non, je ne mange pas un sac de chips avec mon soumarin saboué. OK, non, je ne prends pas de dessert. Fait que là, j'ai comme une vingtaine de personnes. C'est drôle que ma blonde, quand tu es venue souper à la maison, elle m'a dit, Alex, il faut que je te dise une chose, je le trouve cute. Il a vraiment un beau petit cul. C'est juste valeur qu'il y en ait deux. Tu vois, on peut commencer maintenant, les insultes. Ben oui, c'est parti. Vous sais ce qui avez mon numéro de cellulaire, je vous demande d'embarquer une insulte par jour. En bas, il m'en vient plein. Juste pour me rappeler. Parfait, on va se faire un plaisir. Ça ne sera pas top de me rappeler. Alex Barrett. On se garde parce qu'Alex, ton gérant t'a dit, il faudrait peut-être que tu perdes un petit peu de poids. Oui. Et là, tu as donné un défi à tes amis proches. Ben, attends, j'ai fini ma bouchée de poutine, puis après, j'ai répondu. Tu as donc demandé de te texter des insultes par rapport à ton poids. Oui, c'est ça. Mes amis proches, pour que j'aie un petit reminder à chaque jour, j'ai comme une vingtaine d'amis par texto qui vont m'envoyer une petite insulte créative à chaque jour, juste pour que régulièrement, on me rappelle qu'elle ne mange pas n'importe quoi. Les auditeurs ont embarqué plus qu'à pieds joints, à galaxie jointe, là-dedans. Mais tu as trouvé une petite femme qui te fait à manger, ça peut être pas pire aussi, ça. Oui. Au lieu de manger du fast-food et tout ça, elle va t'aider. On est fait pour ça, nos petites femmes. Oui. En real, M. Beland, vous avez raison, M. Beland. Ben, tu as pas une petite femme, même maintenant, tu sais. Alors, t'as dit, t'as dit, après tout ce qui a été envoyé sur le message de texte. Voilà, on a identifié un top 10 et on commence avec Joé Beauchamp qui écrit «Mais gris pas, Alex, les gros, c'est drôle. » C'est ça, tu vas prendre la place de Laurent Paquin. En neuvième position, Sabrina Tardy qui dit «Pas pour rien qu'Alex trouve pas de condo, il a pas de porte assez large pour le laisser passer. » En huitième position, Benoît s'interroge « C'est qui le gros qui est avec vous autres? » Quel nom de famille? Benoît Sinterroge. En septième position, il y a Jasmin qui dit « Taxi payant avec une vanne de 45 pieds, ça va faire bizarre. » En sixième position, Gabriel. « Alex, j'ai croisé quelqu'un qui te ressemble comme deux tonnes d'eau. » C'est très drôle. En cinquième position de Pat, un jour, ils vont prendre tes mesures pour ton habit de mariage, ils vont te arpenter. C'est bon. Ils sont créatifs à mort. Tout ça me fait plus rire qu'à les chroniques de Bélitalien. Jonathan, en quatrième position, qui dit « Avoir juste la fesse gauche, Alex, t'aurais un cul tight. » En troisième position, Cindy qui dit « Je coucherais bien avec Alex, c'est juste dommage que son jumeau le suive partout. » Martin Lalonde qui dit « Tu dois être à la veille de sortir du garde-robe parce qu'avec les joues d'écureuil que t'as, tu dois être bon avec les noix. » On le salue, Martin. Intimidation, j'appelle Jasmin Roy. Il me s'est intimidé. Pas avant la première position. En première position, j'ai salué. Quand on l'agresse, tu nous laisses ta queue, ça a l'air comme un écureuil. On va essayer ça. Intimidation, toi aussi. En première position, Sébastien a la palme. Alex Barrette, c'est quoi? « Meet mon fudge. » C'est très drôle. Au lieu d'atome crochu, ce serait atome d'odu. Il y a Martin qui vient de nous écrire ça. Il y a le trôteur Fachaf qui m'a texté « Bois pas trop d'eau, je pense que tu fais de la rétention. » Lunch de fou. On se mène. On se reprend. Lunch de fou. C'est pour toi, c'est ta décision ultimement, mais il faut que tu perdes du poids. Puis là, je me dis, qu'est-ce que tu me joues là? Tu ferais peut-être la revue maigrir en ce moment-là? Non, mais il dit, il dit que ça fait deux ou trois présences télé qu'à télé, ça graisse un peu puis tu as l'air un peu arrobé. En soir, en permanence. Il dit « Taxi Payant, c'est des gros plans, tu le sais, tu l'écoutes. » Puis il y a comme une vide caméra dans le taxi. C'est pour toi. Si toute l'année prochaine, tu veux accepter d'avoir l'air un peu chubby, c'est correct. Mais il dit « Si j'étais toi, puis même pour ta santé, remets-toi en forme, mange bien. » Il dit « Je te vois manger, mange bien, refais du sport, ça va être bon pour toi. » Fait que là, spontanément, de façon mature, je change de gérance. Mais finalement, j'ai eu le temps d'encaisser ça puis effectivement, je veux perdre du poids puis vous me connaissez, je suis extrême puis là, je ne veux pas insulter personne mais moi, je ne peux fonctionner que par façon extrême et tous mes amis à qui je texte régulièrement, je dirais tout, dont mon gérant, dont son assistante, je leur ai tous demandé à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin avril de m'envoyer des insultes quotidiennement, chacun une insulte, style « Arrête de trop texter, tu suis des pouces, ta 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 » juste par rapport à mon poids puis tous ces textos-là en permanence vont m'aider à me rappeler. « Ok non, je ne mange pas un sac de chips avec mon sous-marin saboué, ok non, je ne prends pas de dessert, ta 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 » Fait que là, j'ai comme une vingtaine de personnes. C'est drôle que ma blonde quand tu es venue souper à la maison, elle me dit « Alex, il faut que je te dise une chose, je le trouve cute, il a vraiment un beau petit cul, c'est juste valeur qu'il y en ait deux. Tu vois, on peut commencer maintenant les insultes. Ben oui, c'est parti. Vous sais ce qui avez mon numéro de cellulaire, je vous demande d'embarquer une insulte par jour. En vrai, il m'en vient plein. Juste pour me rappeler. Parfait, on va se faire un plaisir. Ça ne sera pas top de me dire. Alex Barrett. On se garde parce que Alex, ton gérant t'a dit « Faudrait peut-être que tu perdes un petit peu de poids et là, t'as donné un défi à tes amis proches. J'ai fini ma bouchée de poutine et après, j'y ai répondu. Tu as demandé de te texter des insultes par rapport à ton poids. C'est ça, mes amis proches, pour que j'ai un petit reminder à chaque jour, j'ai comme une vingtaine d'amis par texto qui vont m'envoyer une petite insulte créative à chaque jour juste pour que régulièrement on me rappelle qu'elle ne mange pas n'importe quoi. Les auditeurs ont embarqué plus qu'à pieds joints à galaxie jointe. Là-dedans, ça fait peur. Tu as trouvé une petite femme qui te fait manger, ça peut être pas pire aussi. Oui. Au lieu de manger du fast-food et tout ça, ça va t'aider. On est fait pour ça nos petites femmes. Oui, Réal, M. Beland, vous avez raison, M. Beland. Ça te prend une petite femme à même moment donné. Alors, t'as dit, t'as dit, après tout ce qui a été envoyé sur le message de texte. Voilà, on a identifié un top 10 et on commence avec Joé Beauchamp qui écrit « Maigris pas, Alex, les gros, c'est drôle. » Ça, tu vas prendre la place de Laurent Paquin. En neuvième position, Sabrina Tardy qui dit « Pas pour rien qu'Alex trouve pas de condo, il n'y a pas de porte assez large pour le laisser port. » Tu vois, on peut commencer maintenant les insultes. Ben ouais, c'est parti. Vous savez ce qui avait mon numéro de cellulaire, je vous demande d'en marquer une insulte par jour. En voyant, il m'en vient plein. Juste pour me rappeler. Parfait, on va se faire un plaisir. Ça sera pas top de me rappeler. Alex Barrett. On se garde parce que Alex, ton gérant t'a dit « Faudrait peut-être que tu perdes un petit peu de poids » et là, t'as donné un défi à tes amis proches. J'ai fini ma bouchée de poutine puis après, j'y ai répondu. Tu as donc demandé de te texter des insultes par rapport à ton poids. C'est ça, mes amis proches pour que j'aille un petit reminder à chaque jour. J'ai comme une vingtaine d'amis par texto qui vont m'envoyer une petite insulte créative à chaque jour juste pour que régulièrement, on me rappelle qu'on ne mange pas n'importe quoi. Les auditeurs ont embarqué plus qu'à pieds joints, à galaxie jointe. Là-dedans, ça fait peur. Mais t'as trouvé une petite femme qui te fait à manger, ça peut être pas pire aussi. Oui. Au lieu de manger du fast-food puis tout ça, On est fait pour ça, nos petites femmes. En real, M. Belan, vous avez raison, tout ce qui a été envoyé sur le message de texte. Voilà, on a identifié un top 10 et on commence avec Joé Beauchamp qui écrit « Maigris pas Alex, les gros c'est drôle ». Ça, tu vas prendre la place de Laurent Paquin. En neuvième position, Sabrina Tardy qui dit « Pas pour rien qu'Alex trouve pas de condo, il n'y a pas de porte assez large pour le laisser passer ». En huitième position, Benoît s'interroge « C'est qui le gros qui est avec vous autres? » Quel nom de famille, Benoît s'interroge. En septième position, il y a Jasmin qui dit « Taxi payant avec une vanne de 45 pieds, ça va faire bizarre ». En sixième position, Gabriel, « Alex, j'ai croisé quelqu'un qui te ressemble comme deux tonnes d'eau. » C'est très drôle. C'est bon. En cinquième position, de Pat, un jour, ils vont prendre tes mesures pour ton habit de mariage, ils vont te arpenter. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Ils sont créatifs en mode. Tout ça me fait plus rire qu'à les chroniques de Mélitalien. Jonathan, en quatrième position, qui dit « Avoir juste la fesse gauche, Alex, t'aurais un cul tight. » En troisième position, Cindy qui dit « Je coucherais bien avec Alex, c'est juste dommage que son jumeau le suive partout. » Martin Lalonde qui dit « Tu dois être à la veille de sortir du garde-robe parce qu'avec les joues d'écureuil que t'as, tu dois être bon avec les noix. » Salut, Martin. Intimidation, j'appelle Jasmin Roy. Il me s'est intimidé. Pas avant la première position. En première position, malgré que quand on l'agresse, tu nous laisses ta queue, ça a l'air comme un écureuil. On va essayer ça.